Et voilà, après 7 ans de dur labeur, au revoir à Livebox 2. Petite... Pardon, pardon. Je suis désolé, j'ai une petite pulsion des fois. Par contre, ça ne leur fera rien parce qu'il manque des pièces dedans. On l'a démonté, on a ressoudé un condo de 27 ohms. Et depuis, on a des débits de fibres avec une ligne ADSL. Ça marche bien, hein ? C'est que les filles y chauffent. Donc, oui, alors, en fait, pour vous expliquer, on a changé d'offre Internet. On était sur une vieille offre qui date de 2010. Et on a souscrit à l'offre Livebox Play. Euh, pas Livebox Play, Livebox Zen. Voilà. Et donc, on va en profiter, on va changer nos box qui date de 2010. Voilà, donc, 7 ans. Et avec l'offre Livebox Zen, on va avoir la Livebox Play. Donc, la noire, vous savez. C'est pas la Livebox 4, c'est la Livebox 3. Voilà. Donc, la Livebox 3. La Livebox 3... Euh... Là, ça, non ? Ouais. Voilà. Puis, bien sûr, faut j'en... Merde. Ah bah, voilà, la notícia de la télé, mon retour. Oh, shit. Bonjour à tous, c'est Rémi. J'espère que vous allez bien. Mon sleeve log numéro... Là. Donc, aujourd'hui, mon sleeve log qui fonctionne de manière très bien, puisque nous avons des petites choses à faire. Donc, vous avez vu, on va aller chez Orange pour changer de box. On va... On doit aussi passer chez Feuvert, chez nos amis de Feuvert. Vous savez, les garages... Enfin bref, chez Feuvert, vous savez qu'est-ce que c'est. On va essayer de regarder pour des enceintes de voitures, parce qu'on en a une qui est morte. Voilà. On en a une côté chauffeur qui est morte. Donc, voilà un petit peu le programme. Et surtout, on fera le bilan aussi dans ce vlog de l'année passée, de l'année écoulée sur la chaîne YouTube. C'est du bon monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada OAAAH ! P**** Eh, Bontar, on a bof du spray de sa mère ! Ha 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 ! I'm being a... I'm being a... I'm being a... I'm being a... So, we'll go to Orange, which is in the commercial commerciale Auchan. Which is there. And then, if we've got time, à avoir le temps nous irons chez le verre chez eux j'ai trouvé un j'ai trouvé un camion recyclable j'ai trouvé un camion qui est recyclable il y a un truc qui m'énerve avec les portières de bagnoles tu essaies de les fermer ça ferme pas alors du coup moi j'arrive comme ça je prends la portière et je fais quand t'arrives chez orange chez orange t'as la queue voilà t'attends ça nous a pris combien de temps au final ? 3 quarts d'heure non c'est plus exactement de 15 minutes c'est la bonne et bah on va faire le temps c'est pas grave non voilà c'est impeccable merci orange merci 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 putain tu vois t'as contrôlé merde ah pis alors en 5 minutes le camion recyclable il s'est barré il pue là et en plus on a vu qu'il a été séché il s'était marqué séché dessus bon c'est rien il est tombé sous le ciel ouais c'est toujours à ce moment là tu fais exprès au début tu fais semblant et tout tu sais t'es content et tout tu rigoles t'es mongol et tout et là ça tombe vraiment bien donc maintenant direction feu vert pour aller voir pour des enceintes on espère trouver un kit focale d'enceinte focale c'est une marque française pour ceux qui sauraient pas un petit peu de luxe on peut dire ça oh tu sais ouais de luxe c'est vite dit ouais mais enfin c'est des très bonnes enceintes avec une qualité de son comme ça tu vois comme ça c'est bon pardon c'est chaud ce que je viens de faire je vais peut-être mettre ma cinture aussi pip 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 deuxième étape et vous noterez le facteur à vélo ah oui bah oui le facteur à vélo je vois pas très bien franchement ils ont du courage ces gens vous voulez des scouts ? non bah non on entends ça alors que ouais alors tu vois il y a des scouts à côté et tout ils viennent à vélo et la poste la poste attends attends voilà j'arrive c'est la poste vous êtes dans la place sérieux vous avez un de ces courages c'est pas possible vous êtes vraiment dans la place vraiment ok allez elle est crade la bagnole elle est crade sa mère on voit rien mais bon bien donc on sort on sort de chez feu vert voilà on a vu un petit peu les voilà les différentes enceintes mais bon on sait pas ce qu'on va monter voilà j'ai vu sur internet que sur les saxo c'était j'ai vu du 10 cm du 13 cm alors du coup je sais pas je sais pas pardon si ce vlog est posté avant qu'on change les enceintes et bah du coup n'hésitez pas si vous le savez si vous en êtes sur un certain n'hésitez pas à mettre dans les commentaires la taille qu'il faut mettre d'enceintes dans une citroine saxo il me semble que toute génération confondue c'est les mêmes on pourrait dire que c'est le défi carburant qui revient que tu avais fait sur ta page Facebook Seb alors défi carburant tout simplement ce qu'on va faire cette voiture marche au sans plomb 95 98 e10 mais faut être fou pour mettre du e10 parce que c'est de la merde défi carburant qu'est ce qu'on va faire on va essayer de payer moins cher notre carburant on va mettre du sans plomb 95 je roule au 95 c'est ce qui me parle meilleur mais on va y rajouter un petit peu de e85 c'est à dire de l'éthanol on va en rajouter un petit peu dedans dilué avec le semblant il dehors il dehors il dehors il dehors le derrière ou il dehors donc on va faire ça il y a des gens pour la petite histoire il y a j'ai vu sur internet il y a un gars il a réussi avec une voiture encore plus vieille que la nôtre donc une injection carburateur c'est pas une injection électronique je sais pas quoi eh bien il a réussi à faire tourner sa voiture entièrement à l'éthanol sans adaptation sans aller au garage pour faire régler ses injecteurs rien du tout juste elle a mis de l'éthanol dedans et voilà bah au bout d'un moment sa voiture a tourné au 100% éthanol parce que pareil il faut pas le faire d'une traite il faut pas dire du jour au lendemain je mets que de l'éthanol ou tester quoi il faut tester allié parce que c'est pas toutes les voitures qui supportent l'éthanol voilà donc en fait c'est simple quand vous voulez faire comme nous en fait vous mettez de l'éthanol vous en mettez et si vous sentez votre voiture broute que si la voiture broute un petit peu si elle calme facilement si elle démarre pas bien c'est que vous avez mis trop d'éthanol donc la prochaine fois faudra mettre moins petit conseil comme ça donc on va tester ça à tester ça tout de suite le 95 est à 1,32 et on ira chercher du e85 ailleurs parce qu'on n'a pas ici c'est magique c'est en plus c'est mon qui paye le gars ça lui faisait ça avec 75 % éthanol à chaud quand même bien donc voilà on a mis 30 litres de 100 plan 95 je vais pas vous montrer le ticket il y a peut-être des numéros importants dessus donc 30 litres de 100 plan 95 j'en ai eu pour 39 euros 75 puisqu'il était à 1,32 5 le litre à 325 le litre et donc maintenant direction intermarché parce qu'en plus il faut faire plusieurs magasins quand c'est ça parce qu'il y en a pas partout direction intermarché pour du e85 qui est de l'éthanol et on va donc en mettre potentiellement 5 litre on sera moins en sécurité on sera pas rempli à fond c'est pas grave au mieux vaut mieux être comme ça parce que si jamais on a des soucis on peut venir le diluer avec du sang donc on va maintenant mettre 5 litres d'éthanol c'est parti voilà nous arrivons nous sommes sur le chemin de la route je veux pas je veux pas j'ai pas envie parce qu'en fait faut savoir que l'éthanol est légèrement plus corrosif que du sans plomb et pas qu'un peu ouais pas qu'un peu d'accord c'est de l'alcool bah c'est de l'alcool l'éthanol c'est de l'alcool ah bah c'est de l'eau alors l'alcool c'est de l'eau bien donc nous nous allons essayer de pas faire de provoquer d'accident nous allons prendre effectivement sur un point nous allons prendre donc la sortie à gauche ici par là voilà que voici ici et nous arrivons donc à ce magnifique magasin à terre m'a réfléchi pour ça à ne pas faire non parce que sinon bon non mais à froid que à froid d'accord que froid il faut m'expliquer moi je sais pas je suis un novice en fait ça va devenir un diesel putain un diesel de l'essence donc ici on va trouver du e85 ou de l'éthanol la pompe est par là vas-y aller au fond ça fait chier alors pour ceux qui connaît qui connaissent peut-être la fameuse boule arc au pal bah voilà c'est intermarché là on essaie juste à côté d'arc international non c'est avance ça vous voyez ça c'est des ateliers d'art internationale c'est juste là les ateliers qui sont à arc dans l'appareil donc où tu veux et bah écoute on se met derrière le là ouais parce qu'il y en a que là ouais mais c'est parce que c'est du bon côté d'accord donc nous allons mettre du e85 je reprends après et on verra l'effet que ça fait donc finalement on a mis 7 litres de 85 ou super éthanol ça m'a ça nous a coûté pour ses 7 litres 3 euros 20 c'est ridicule c'est absolument ridicule pour l'instant ça se passe plutôt bien voilà pour l'instant ça se passe bien pas de signe particulier pas de voyant moteur rien du tout peut-être c'est dans la seconde elle s'arrête merde ah moustache est ouverte moustache 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 vous souvenez c'était ça regardez il avance la frétrie putain reprenez-la sa frétrie bordel à l'avant je vais voilà je vais tourner pendant un petit moment comme ça on va bien voir s'il ya des signes qui arrive on va faire un petit tour le temps que le que l'éthanol arrive un petit peu dans les tuyauteries mélanger au sans plomb bien sûr bon nous voici au premier je suis en train de regarder le compteur en même temps nous voici au premier kilomètre effectué avec un mélange sans plomb 95 et éthanol ça commence à arriver là on a la voiture type route c'est pas vrai c'est pas vrai et ben pas de voyant pas de montage rien du tout ça tourne comme avant voilà donc pour l'instant premier kilomètre rien tu vas pas faire une mise à jour tous les kilomètres non mais t'es pas sérieux c'est juste de l'essence à un fois raté mais avec du e85 dedans d'accord ça va ça va franchement la sensation du 7 litres d'éthanol à 3 euros 50 ça fait bizarre énorme ça fait bizarre là qu'il va falloir j'essaie de rechopper le temps déjà un peu ça mélanger je vais essayer de vous le ressortir le ticket du plein que j'ai fait avant de sans plomb 95 alors on a mis donc au total que je fasse les calculs 42 42 euros 95 de au total d'essence et de sans plomb et de d'éthanol 42 euros 95 pour un plein de au total en litres 37 litres 42 euros 95 on est au deuxième kilomètre en fait ça se passe plutôt bien c'est jusqu'à prendre on a peut-être pas forcément mis beaucoup par an on a l'air de 95 donc si ça se passe bien avec ce plein si on en mettra plus un peu un peu ouais encore une fois si vous faites ça fait pas les débiles fait vraiment pas les débiles parce que si vous mettez d'un seul coup que du 85 déjà c'est pas possible et en dalle de ça vous allez finir donc vraiment fait pas les fous augmenter juste au fur et à mesure par petites doses vraiment donc là par exemple vous mettez je sais pas 35 litres de sans plomb 95 et 5 litres d'éthanol fait ça par exemple puis si ça se passe bien au prochain plein vous augmentez vous mettez 30 litres de 95 et 10 litres d'éthanol par exemple mais franchement je voudrais surtout pas vos voitures elles aient des problèmes à cause de moi donc faites vraiment attention faites vraiment pas n'importe quoi allez-y par petites touches C'est l'heure du bilan Vous le savez comme tous les ans Je vous fais un bilan de l'année écoulée Sur la chaîne Et cette année On peut dire que ça a été meilleur que l'année dernière Vous allez voir ça Je vais vous montrer les citations Donc voilà on termine là dessus Merci beaucoup N'hésitez pas à vous abonner Vous allez voir l'écran de fin de Youtube Le bouton rond au milieu avec ma chaîne C'est là qu'il faut cliquer pour s'abonner Vous allez voir aussi les deux vidéos sur le côté Normalement à votre gauche C'est la dernière vidéo Avant celle là à regarder Et à droite c'est un contenu adapté à vous Je pense que si vous regardez des sites de cul Enfin des vidéos de cul pardon C'est pas moi c'est Youtube qui choisit Mais tout ça bien sûr pour vous dire merci Voilà ce mon site de vlog est terminé Merci d'avoir suivi On se retrouve le mois prochain Pour le Monsely Vlog numéro Donc là c'est le Monsely Vlog numéro 8 J'ai peut-être dit une connerie en début de vlog Mais c'est pas grave Donc rendez-vous le mois prochain Pour le Monsely Vlog numéro 9 Et en plus ça suit avec les mois Putain faut que je le garde celui-là Vu que j'ai sauté des vlogs Maintenant les numéros de vlog suivent Avec le numéro du mois Août 8 Monsely Vlog numéro 8 Mon prochain septembre 9 Et bah Monsely Vlog numéro 9 Si vous voulez que je vous dise on continue Et aussi Carrette Qui va Voilà qui continue Tout le temps Tout le temps Tout le temps Voilà Tous les épisodes de Carrette A retrouver bien sûr sur la chaîne Youtube Je vous laisse Et puis au revoir Simplement Voilà Merci Beaucoup Surtout Merci Et comme dit un certain TheKrx78 Je vous laisse aimer Wow I feel good I knew that I would I feel good I knew that I would Hey